Yo tout le monde, c'est Zatara, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer la dernière fois, je vous avais dit que je rushais, voilà c'est fait, je suis passé champion 3, je me suis fait attaquer, dommage pour ça, j'ai perdu moins 19, j'ai attaqué, j'en ai récupéré 6, voilà, bon je rush toujours, j'essaye de rusher le plus haut possible, si j'arrive à aller Titan, pourquoi pas essayer Titan, voilà, maintenant j'aimerais vous montrer aussi la guerre que je vous avais parlé avec la chance de ouf qu'on avait eu, et Naresh qui avait oublié de changer son, comment dire, son village, voilà, dommage nous l'avons perdu, voilà ça s'est joué à très peu, une étoile, ici le 4 il a eu 92%, c'est dommage, c'était presque, on a failli faire un 100%, on allait égaliser et tout allait se jouer entre les pourcents, voilà, c'est dommage pour ça, franchement c'est dommage, mais un gros GG à mon clan qui a quand même su rattraper ça, les 3 étoiles faciles perdues, qui a quand même su rattraper ça, donc ici dommage, les sorciers se sont pris une bombe géante, donc bien joué quand même, dommage on ne l'a pas gagné, mais ce coup-ci on va la gagner cette guerre, nous sommes encore en guerre, bon, c'est dommage, j'ai pas su me mettre en vert pour la guerre, donc voilà, j'y suis juste avec mon petit compte, j'aurais aimé y être avec mon gros, mais j'ai oublié de me mettre en vert, donc ce qui va se passer, on va regarder un petit peu les villages de la GDC actuelle, voir un petit peu comme ça, si on a une chance, mais je pense bien sûr et certain qu'on a une chance, je sais pas pourquoi, mais je suis sûr et certain qu'on a une chance, on va la réussir, on va tout casser, voilà, on va tout casser, voilà, ici à la fin, hop, voilà, ça va seulement se terminer sur un beau petit 90%, dommage, bien joué quand même, ouais, dommage, c'est même pas à cause du temps, c'est parce que les troupes sont mortes, dommage que les sorciers, une partie des sorciers se sont pris une bombe géante au début, sinon il aurait fait un 100%, donc voilà, guerre actuelle, le jeu s'est arrêté, on se retrouve tout de suite, voilà, désolé pour cette interruption, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, bon voilà, on attend le chargement, je vais vous montrer les villages de cette guerre, personne ne le connectait, tant pis, il n'y aura pas de coucou YouTube, voilà, voilà, donc il y a Naresh, il y a Math, il y a Alpha, le petit compte de Math, Zébert, Pinja, un nouveau, le petit compte de Naresh, Chopper et mon petit compte, voilà, donc ici ils auront déjà 3, 6, 9, 12, 15 étoiles gratuites, parce que d'office à des HDV8, on fait 3 étoiles, si ce n'est pas un HDV8 qui le fera un 3 étoiles, ce sera un HDV9, ici, 3, 6, 9, 12, 15, aussi étoiles gratuites, on sera à égalité, tout se jouera entre les HDV9 du 1 au 5, voilà, je vais vous montrer un petit peu les villages ici, voilà, cette fois Naresh n'a pas mis un village troll, au cas où il l'oublierait, voilà, il a mis son village avec lequel il rush, voilà, c'est tout simple, voilà, Math, il a laissé son village, voilà, ici c'est un anti-3, mais bon, il s'est pris 3 étoiles la fois avant, il faudra voir maintenant cette GDC, ici, c'est bien car, s'il attaque en full cochon, par ici, hop, déjà, ici, quelques cochons vont se prendre, 4 cochons vont s'envoler, plus ici, les bombes géantes, c'est dommage qu'il les a mises tous au même endroit, s'il les aurait mis un peu autre part, parce que maintenant, s'il attaque en full cochon, ils vont faire au-dessus, il est sûr, déjà, d'obtenir, déjà, un 2 étoiles sûr et certain, et après, si par exemple, il fait un, pas un full cochon, mais un go-hog, il lance des golems ici, hop, hop, ici, là et là, voilà, il détruit le mur, voilà, ça rentre, il va voir les teslas, il aura qu'à lancer les sorciers, ça va faire un peu de déblayement, après, si ces golems parviennent à rentrer, les doubles bombes vont exploser, et lui, il aura tout simple de faire un 3 étoiles, voilà, c'est dommage pour ça, il y aura déjà 2 étoiles sûr et certain dessus, maintenant, The Burt, voilà, niveau 6, niveau 6, oui, enfin, dommage qu'il n'a pas fait de double bond, on l'attaque en gog, on peut y arriver aussi, très très facilement, ici, Benja, c'est un anti-3, je ne sais même pas s'il s'est pris 3 étoiles la fois précédente, je n'ai pas regardé, mais je pense que oui, il s'est pris 3 étoiles par un HDV9, voilà, généralement en HDV8, s'il attaque, on fout le dragon, déjà, ça, c'est bien positionné, admettons, ils veulent attaquer hors ça, ils voudraient là, oui, mais ici, il va poser ses dragons, hop, en mince, il va poser ses dragons, mais, à la place d'aller sur le centre, ils vont tourner, admettons, même s'il lance un dragon ici, et un dragon ici, hop, comme ça, après, ils vont là, directement, après, on lance ici, mais il y a ça qui va les attirer tout autour, tout autour des défenses anti-aériennes, donc c'est un très bon village, pour un gowhip, ou même un gog, c'est bien ici, 4 petites bombes pour remplacer une bombe géante, ici, ici, une double bombe, même un gog, je ne pense pas qu'il pourrait leur faire un 3 étoiles, car s'il attaque ici, hop, ils vont en tirer, ils vont aller là, puis ils vont directement aller là, ils se prennent une double bombe, donc ça, c'est génial. A mon avis, avec un HD 8, il ne prendra pas 3 étoiles, sûr. Bon, ici, ce village-ci, bon, il est facile à détruire, voilà, sauf peut-être un fou dragon, car même s'il foutre celui-là, il a quand même ça là, s'il foutre celui-là, enfin, ou même celui-là, qu'il veut attaquer par là, certes, mais il y aura toujours celle-là, qui attaquera, donc celui-ci, en full dragon, c'est bien. En gowhip, maintenant, il y a ça, ça va permettre de tourner au moins jusque-là, et après, ils vont directement aller là, voilà, après avoir détruit ça, directement là, donc ils auront accès à le compartiment, mais c'est quand même un très bon village. Bon, voilà, mini-Nares, maintenant, bon, il a des murs que de niveau 1, c'est normal, d'abord, voilà, il a des trucs de niveau 1, parce que d'abord, avant de mettre tous les nouveaux bâtiments HDV8, il voulait maxer ses défenses, je sais ça, ça ne servait à rien, mais il voulait le faire, alors voilà, il l'a fait, maintenant, il l'a posé, il a mis les nouveaux murs, il va le max, maintenant, puis peut-être il le passera à HDV9. Voilà, passons au numéro 9, au numéro 9, Chopper, bon, Chopper, on fout le dragon, c'est possible de lui prendre un petit 3 étoiles, en plus les anti-airiennes niveau 5, en gowhip aussi, car il a des défenses, en fait, il est max HDV7, je pense qu'il est max HDV8, il n'y a pas longtemps, voilà, ici, la petite bombe jaune qui ne sert vraiment à rien, je ne sais pas pourquoi il l'a mise là, mais bon, ici, on l'attaque en gow, en fait, on le rase, on le rase complètement, voilà, maintenant, à mon tour, ici, voilà, ici, c'est quand même un très bon village, je le vous conseille, c'est pas parce que c'est le mien que je dis ça, mais je me suis déjà pris un fou de dragon, par un HDV7, par un HDV8 et par un HDV9, bon, j'ai un petit peu honte, parce que je me suis pris un 100% par l'HDV7, donc voilà, par l'HDV9 aussi, c'est normal, mais par l'HDV8, je ne me suis pas pris un 100%, je me suis pris un 2 étoiles, voilà ce qui se passe, généralement, le foudreur est dirigé dans ce sens-là, enfin, le propulseur, donc, il foudre celle-là, après, il pose un dragon là, il pose un dragon là pour déblayer, il pose des dragons tout ici, puis il lance les ballons, une fois que ça est attiré, voilà, donc, les dragons, ils vont venir ici, mais après, hop, ils vont faire tout le tour, tout le tour, c'est ce qui s'était passé, quand je m'étais pris un 2 étoiles par l'HDV8, il est resté cet anti-arène là, donc, ils vont faire tout le tour, les ballons vont être attirés, hop, 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 après, une partie va aller là, une partie va aller là, mais la plupart des ballons vont se prendre des pièges, plus ça, et ça qui les attaqueront en attendant, même, même s'il y aura les dragons, les dragons vont mourir, donc, après, ils vont se diriger sur les ballons, donc, pour un anti-3, c'est très bien, en plus, en GOG, il y a des doubles bombes, ici, il n'y a que ça, mais, il y a les petits squelettes, et ça, parce que je sais très bien que, généralement, on m'attaque en full dragon, donc, je les ai mis en aérien, mais si on m'attaquerait en GOG, les petits squelettes sortiraient, attaqueraient les cochons, sans répit, ce qui provoquerait leur mort, bien évidemment, donc, voilà, dites-moi dans les commentaires vos statistiques, si vous pensez qu'on va la gagner, nous sommes contre un clan de niveau 8, qui a gagné 125 guerres, ce qui est quand même énorme, bon, fréquence de guerre, jamais, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis ça, origine du clan Thaïlande, oui, guerre, gagné 125, victoire de guerre consécutive, une, et nous, on a zéro, voilà, parce qu'on a, on a perdu la précédente, donc, origine du clan, on a mis international, fréquence de guerre, on fait tout le temps des guerres, quand on en a terminé une, on redéclare direct, sur invitation, guerre gagnée 53, bon, c'est dommage, mais on a quand même un, un beau, un beau ratio de guerre, regardez, attendez, journal de guerre, voilà, on a quand même un très bon ratio de guerre, on a gagné pas mal de guerre, on ne sait pas voir les précédentes, mais, souvent, au moins deux, trois fois, on a gagné 10 guerres consécutives, comme vous le voyez ici, on a un très beau journal, en fait, ici, on en perd un petit peu, car, il y a des gens qui ne font qu'une attaque, on les vire, il y en a qui attaquent les derniers des HDV9, qui attaquent carrément le 10, on le vire, et il y en a aussi qui quittent, en pleine, en pleine guerre, parce qu'ils ne voulaient pas y être, mais bon, tant pis, là, pour le moment, coucou YouTube, Naresh, merci à toi, donc, pour le moment, ici, c'est que des gens, qui n'ont attaqué, pour le moment, chopper, on va voir, extract, tout, on va voir aussi, c'est un nouveau, on va voir, on va voir s'ils vont attaquer, Zébert, il a toujours fait ces deux attaques, pour le moment, alpha aussi, math, oui, donc, voilà, on fait les petites récoltes, voilà, donc, j'ai vu qu'ils avaient changé, la description de clan, middle earth, clan cosmopolite, maturité, respect des demandes, radin, non, H2V prima, non, 0 ou une attaque en GDC, non, donc, on le vire, attaque tardive en GDC, donc, par exemple, on a toujours deux attaques à faire, et qui reste, par exemple, une heure, ça, ça ne va pas, chaîne YouTube, Zatara Zatara, merci de soutenir Kevin, ça, c'est moi, merci à celui qui a changé, c'est sûrement un arèche, donc, voilà, ici, dans le général, on va faire un petit coucou YouTube, coucou YouTube, voilà, donc, lui, est-ce qu'il est bien, oui, il est bien invité, bon, maintenant, on verra s'il vient, s'il vient, il vient, s'il vient pas, il vient pas, Skyros qui fait un petit coucou YouTube, ok, merci à toi, voilà, va, ta, bon, ne, s'il te plaît, voilà, au cas où il s'abonnerait, ce serait gentil de sa part, voilà, j'ai eu ma petite reine qui est passé niveau 9, comme je vous l'ai dit, ici, j'ai mis un autre canon à passer level 11, ma Tesla qui a bientôt fini, j'ai eu les cochons niveau 5, donc, voilà, le sujet de beau succès quand même, vous voyez, ici, voler un million d'élections, on agit, c'est bientôt, 408 arcs détruits, 25 tours de l'enfer, il y a juste un peu pour les guerres, les étoiles et le butin, ça, j'ai commencé il n'y a pas longtemps, quand j'étais HDV8, avant, je ne faisais pas du tout, donc, voilà, coucou, alors, tu m'invites, bon, tant pis, ne va pas t'abonner, merci, désolé, on ne prend pas des gens de ton niveau, voilà, bon, c'était Zatara, je vous dis, merci à tous, lâchez un like, lâchez un commentaire, partagez, abonnez-vous, et merci, ciao tout le monde. Sous-titrage, Sous-titrage,